Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi sert le publipostage, comment le créer et régler les différents problèmes. Donc une première application du publipostage est pour la création de ce qu'on appelle des lettres type. Donc vous allez envoyer un même document à différentes personnes. Donc ce qui va simplement changer, c'est l'adresse de la personne, écrire par exemple ici monsieur ou madame, et éventuellement avoir des informations personnalisées à l'intérieur de la lettre. Une fois que le publipostage sera fait, vous aurez l'ensemble des courriers à envoyer. Si le logiciel Outlook est installé sur votre ordinateur, il est également possible de créer des courriers électroniques et donc d'envoyer des mails à différentes personnes avec des pièces jointes personnalisées. Donc une deuxième application est la création d'annuaires ou de catalogues. Donc à partir d'un tableau composé de lignes ou de colonnes, vous pouvez donc pour chaque enregistrement le formater comme vous voulez. Donc par exemple ici, dire je mets le nom de la personne, son adresse, je mets différentes informations et je passe à la ligne suivante et je recommence avec une autre personne. Donc vous aurez à la fin plusieurs pages qui correspondent à un annuaire des informations extraites du fichier Excel. Troisième application, c'est pour la création d'étiquettes. Donc là, on a un tableau avec les informations sur les personnes, par exemple leurs adresses. Et si vous imprimez ça sur des papiers autocollants, vous aurez des étiquettes à mettre sur des enveloppes par exemple. Donc le principe général est d'avoir une base de données, donc très souvent un fichier Excel, mais ça peut être également un tableau qui a été tapé sous Word ou tout simplement un fichier texte. Donc voilà un exemple de fichier texte. On a la première ligne pour les titres, donc le nom, prénom, adresse, séparé avec des points-virgules. Et en dessous, vous mettez les informations, donc par exemple ici, Dupont, point-virgule, Jean, point-virgule et son adresse. Ensuite, il va falloir faire le lien entre cette base de données et Word puisque c'est dans Word où on va créer notre maquette, donc à savoir une lettre type, annuaire ou catalogue ou des étiquettes. Et enfin, on va donc fusionner cette maquette avec la base de données, et éventuellement filtrer pour dire je ne veux envoyer ma lettre qu'aux personnes qui ont par exemple payé leur cotisation. Et à la fin, on obtient donc nos différents documents. Alors voici le fichier Excel que nous allons utiliser comme base de données. Donc certaines cellules contiennent du texte, d'autres contiennent des dates, d'autres des nombres sous forme monétaire. On a même un petit peu plus loin des formules. Donc par exemple, ici, il s'agit de la moyenne des trois achats. Ici, on a également une formule qui nous dit si on a un client premium ou pas. Donc c'est un client premium lorsque la moyenne des achats est plus grande que 300. Donc là, on voit marquer des vrais ou des faux. Et on a également une formule ici qui nous dit combien d'achats a fait la personne. L'avant-dernière colonne pourra servir pour filtrer. Par exemple, je vais envoyer un courrier uniquement aux personnes qui sont célibataires. Et la dernière colonne servira si je veux faire un mailing en utilisant Outlook. Et donc j'ai besoin des adresses mail des personnes. Alors remarquez que le fichier s'appelle achat et que toutes les données sont sur une feuille qui s'appelle client. Alors c'est parti pour la création du public postage. Donc on lance Word. Ensuite, on clique sur public postage. Et on va suivre les différentes étapes. Donc première étape, est-ce que je veux une lettre type ? Est-ce que je vais utiliser Outlook pour envoyer des mails ? Est-ce que ce sont des pages d'étiquettes ? Ou répertoires ou annuaires si vous êtes sur Mac ? Alors nous, on va commencer par lettre type. Donc il ne se passe rien à l'affichage. Et je vais maintenant sélectionner les destinataires. C'est une liste qui existe puisque c'est mon fichier Excel. Donc vous allez dans le dossier qui contient votre fichier Excel. Et vous faites ouvrir. Là, on retrouve la feuille client. Et la première ligne contient bien les entêtes des colonnes. Je clique sur OK. Donc à nouveau, il ne s'est rien passé à l'affichage. Mais si je clique sur modifier la liste des destinataires, je vois bien apparaître les différents noms. Alors sur Mac, vous pouvez parfois rencontrer le problème suivant. Lorsque vous ouvrez la liste existante, donc ici le fichier achat.excel, il nous dit qu'il doit utiliser un convertisseur. Si en cliquant sur oui, ça bloque Word, je vous conseille la manip suivante. Donc ici, je vais faire non. C'est d'ouvrir votre fichier Excel et de l'enregistrer dans un format plus ancien. Donc fichier enregistré sous. À savoir, non pas un classeur Excel, mais classeur Excel 97.2004. Donc l'extension sera XLS au lieu de XLSX. Vous faites enregistrer. Donc il nous dit qu'on va perdre certaines fonctionnalités. Donc ça, ce n'est pas grave puisque nous avons toujours le fichier d'origine. Simplement, là, on fait une copie au format plus ancien. Donc dans Word, je refais liste existante et je choisis achat.xls. Ouvrir. Oui. Et là, vous ne devriez plus avoir de problème. Donc en cliquant sur le bouton « Dernier enregistrement », on voit qu'il y a 34 lignes dans le fichier Excel. Je reviens au premier enregistrement. Alors on va maintenant filtrer les destinataires, c'est-à-dire on ne veut pas envoyer le courrier à tout le monde. Donc sur PC, vous cliquez sur « Modifier la liste des destinataires » et sur Mac, vous cliquez sur « Filtrer ». Donc dans les deux cas, vous avez la possibilité de filtrer les champs. Donc par exemple ici, je veux envoyer aux personnes qui sont célibataires. Donc « Type de ménage » est égal à… Donc dans le fichier Excel, on avait écrit « Célibataire ». Donc si je fais OK, et à nouveau je clique sur « Dernier enregistrement », je vois que maintenant il n'y a plus que 20 personnes. Je reviens au premier enregistrement, et je pourrais éventuellement filtrer en disant « Je veux que ce soit uniquement des hommes ». Donc je vais sur « HF » et je mets un petit « H » puisque dans le fichier Excel, on avait écrit « H ». Je fais OK, et ici, je fais « Dernier enregistrement », il ne reste plus que 11 personnes. Alors pour cet exercice, je vais enlever tous les filtres. Donc « Filtrer », « Tout effacer ». Donc je vais me mettre par exemple à 9 cm, donc je vais double-cliquer ici, et je vais donc insérer un champ en prenant par exemple le prénom de la personne, « Espace suivi du nom ». Et en dessous, donc je fais « Entrer ». Comme j'ai une tabulation qui a été créée, j'ai juste à appuyer sur la touche « Tabulation » et je me retrouve en dessous le prénom et le nom. Donc j'insère maintenant la ville. Alors on vérifie que tout se passe bien en cliquant sur « Aperçu des résultats ». Donc ça, c'est la première ligne de mon fichier Excel, et je peux regarder la deuxième, troisième, donc les différents enregistrements en utilisant le petit magnéto qui est là, avec le dernier ici, et le premier ici. On peut mettre en forme les champs, donc sélectionner, mettre en gras par exemple, et je vais enlever l'aperçu. Donc maintenant, je veux marquer « Monsieur » ou « Madame » à ce niveau-là, donc je vais insérer une règle, « Si, alors, sinon ». Alors plus précisément, dans mon fichier Excel, j'avais en colonne D, « HF », donc « Homme » ou « Femme », donc je sais si c'est un homme ou une femme, grâce à cette lettre-là. Donc ici, je vais dire « Si, dans la colonne HF, je vois, par exemple, un petit « F », eh bien, je vais écrire « Madame ». Sinon, eh bien, je vais écrire « Monsieur ». Je fais « OK ». Donc, il m'a écrit « Monsieur ». Pourquoi ? Parce que le premier enregistrement, donc, de mon fichier Excel, était un homme. Si je fais « Défilé », donc, par exemple, la deuxième ligne, je vois « Catherine » et c'est bien marqué « Madame ». Si vous vous êtes trompé dans le texte qui est là, le plus simple est de supprimer tout. Sinon, vous pouvez faire soit un clic droit « Basculer les codes des champs ». Donc, vous voyez apparaître ça. Donc, je refais ici « Basculer codes des champs » ou la combinaison « Alt » plus « F9 ». Donc, « Alt » et vous appuyez sur « F9 ». Et à ce moment-là, vous voyez tous les codes des champs du document. Donc, quel est l'intérêt ? C'est que, par exemple, ici, si je voulais marquer « Cher Madame », eh bien, je peux intervenir directement sur la petite formule et donc écrire ici « Cher Monsieur ». Donc, je vais refaire « Alt F9 ». Donc, voilà. Donc, là, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Alors, ça fonctionne. Pour s'en rendre compte, on peut soit faire un clic droit et choisir « Mettre à jour les champs » ou plus simplement, vous passez à un autre enregistrement. Donc, par exemple, ici, le suivant. Et on voit bien apparaître « Cher Monsieur ». Et si je reviens au numéro 2, je vois bien « Cher Madame ». Alors, regardons maintenant les deux problèmes principaux que vous pouvez rencontrer. Donc, là, on va écrire « Premier achat de points » et je vais insérer le champ qui s'appelle « Premier achat ». Alors, on voit tout de suite le problème. Qu'est-ce que ça veut dire le 8 slash 30 slash 2007 ? On voit qu'ici, il a inversé le mois et le jour. Donc, il l'a écrit en notation anglo-saxonne. Donc, il faudra régler ce premier problème. Et si je mets « Moyenne achat », quelle est la moyenne de ces achats ? Donc, ça, c'est le champ qui s'appelle « Moyenne achat ». Il va m'écrire « Trop de décimales ». Donc, si sur un moteur de recherche, vous tapez « Problème date publipostage Word », par exemple, vous verrez que c'est un problème récurrent depuis de nombreuses années. Donc, comment formater une date ? Donc, là, une solution, c'est d'afficher les champs. Donc, soit avec un clic droit, basculer le code des champs, soit faire « Alt F9 » pour voir tous les codes. Et puis, de rajouter, donc, à la suite, donc, à l'intérieur de ce champ-là, donc, à l'intérieur des accolades, un anti-slash, arrobase, espace. Donc, ça, c'est pour formater les dates. Ensuite, on va mettre, entre guillemets, le code. Alors, le code, je veux, par exemple, le jour de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, etc. Donc, ça, ça va être d, 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 quatre fois. Ça, c'est le jour de la semaine en entier. Ensuite, je veux le jour, donc, entre 1 et 31. Donc, on met juste « D ». Je veux le mois en toutes lettres, donc, janvier, février. Donc, je mets « M », « M », « M » en majuscule. Et je vais mettre « Y », « Y », « Y », « Y » pour avoir l'année. Et je n'oublie pas de fermer mes guillemets. Alors, on va déjà tester ça. Donc, je refais « Alt F9 » pour basculer, donc, en code normal, en mode normal. Et donc, là, il ne se passe rien. Donc, je vais passer à l'enregistrement suivant. Et je vois maintenant marqué le jour de la semaine, le jour, le mois et l'année. Alors, passons à la moyenne des achats. Donc, ça va être la même manip. Donc, je me mets sur le champ et je vais faire clic droit, basculer le code des champs. Donc, comme ça, je n'ai le code que pour ce champ-là. Ensuite, il faut faire « Antislash » « Dièse ». Donc, ça, c'est pour formater les nombres. « Antislash » « Arrobas », c'était pour les dates. Et puis, ici, donc, « Dièse » pour les nombres. Je mets, entre guillemets, le code qui va être « 0,00 ». Alors, pourquoi il y a autant de zéros ? Celui qui est devant, ça, c'est pour dire que si la moyenne des achats est plus petite que 1 euro, eh bien, là, par défaut, il marquerait, par exemple, « 0,50 euros ». Vous voyez, il ne mettrait pas de zéro devant. Donc, le fait de rajouter un zéro ici, ça lui impose de mettre un zéro quand le nombre est plus petit que 1. Et puis, ensuite, donc, je fais 0,0 pour imposer d'avoir deux décimales. Donc, voilà, je vais refaire clic droit, basculer le code des champs. Donc, là, on a l'impression que ça ne marche pas. Mais si je passe à l'enregistrement suivant, j'ai bien, donc, ici, deux décimales. Et si je reviens, donc, sur l'enregistrement numéro 2, ça fonctionne. Alors, on va maintenant fusionner en cliquant sur « Terminer et fusionner ». Donc, trois possibilités. Soit envoyer des courriers. Donc, ça, c'est si on a Outlook d'installer sur sa machine. Donc, il va dire « Je vais envoyer le message à… » Et puis, là, donc, il nous a mis la colonne « Email ». On peut taper, donc, ici, la ligne de l'objet du mail. Ça serait, par exemple, « Convocation ». Et puis, le message sera écrit en HTML, donc, en langage Internet. Donc, il va convertir ça en langage web. Mais on pourrait aussi le mettre en piège jointe. Alors, je vais faire « Annuler ». Deuxième possibilité, ça serait d'imprimer directement les lettres. Donc, ça, évidemment, c'est un petit peu risqué si on se rend compte qu'il y a une erreur. Et enfin, donc, celui qui est conseillé, c'est « Modifier des documents individuels ». Donc, là, je choisis bien « Tous » parce que j'ai déjà filtré ma liste de destinataires. Donc, voilà, il vient de me créer un nouveau document qui s'appelle « Lettre 1 ». Je vois Stéphane. Et si je vais à la page 2, j'ai « Jordi », etc. Et en tout, il me dit qu'il y a 20 pages. Donc, en faisant un zoom arrière, je peux voir l'ensemble de mes documents. Si vous constatez qu'il y a des erreurs dans le document final, vous fermez le document sans l'enregistrer. Vous revenez donc à votre maquette, puisque la maquette est ici. Vous faites les modifications. Donc, par exemple, ici, je vais mettre la ville en rouge. Et vous relancez donc la fusion. Donc, « Modifier documents individuels ». OK. Et à ce moment-là, tous vos documents ont la ville en rouge. Alors, passons maintenant aux annuaires. Donc, je prends un nouveau document. Je clique sur « Publipostage » et je vais démarrer « Répertoire » ou « Annuaire ». Je sélectionne mes destinataires, donc « Liste existante », qui est donc mon fichier Excel achat, « Ouvrir », « Feuille client » et la première ligne contient les entêtes. Je vérifie que tout s'est bien passé en cliquant sur « Modifier la liste ». Donc, tout le monde est bien là. OK. Alors, le principe est de se préparer une petite fiche qui va être répétée pour les différentes personnes. Donc, par exemple, je vais mettre « Nom, prénom » ici, « Deux points ». Et à côté, je vais insérer le nom de la personne suivi du prénom. En dessous, je vais écrire « Ville de points ». Je vais insérer la ville. Alors, on va maintenant écrire « Client premium ». Et à côté, je veux que ce soit marqué « Oui, c'est un client premium » ou « Non, ce n'est pas un client premium ». Donc, là, dans la liste des destinataires, je vois que la colonne qui me donne ce renseignement, c'est « Client premium » avec des « False » et des « True ». Donc, « False » pour « Faux », « True » pour « Vrai ». Donc, si j'insère directement le champ qui s'appelle « Client premium » et que je teste avec l'aperçu, là, il va me marquer « True » ou « False ». Donc, ça, ça ne va pas. Donc, je vais enlever le champ qui est là. Et à la place, je vais faire une règle. Dire que si, je reprends le champ « Client premium » est égal à, et là, il faut retaper, donc, par exemple, « True », donc « Vrai ». Donc, si c'est un client premium, on va marquer « Oui ». Sinon, on va marquer « Non ». Et OK. Donc, là, il nous met « Oui » pour celui-là. Il nous met « Non » pour celui-là. Alors, on peut vérifier que c'est vrai en mettant la moyenne juste au-dessus. Ça permettra de vérifier. Donc, ils sont clients premium quand le montant dépasse 300. Donc, par exemple, ici, 195, ce n'est pas un client premium. Ici, 479, c'est bien un client premium. Alors, pour créer un annuaire, je vais faire « Entrer » ici. Donc, ça veut dire que le prochain client commencera à cet endroit-là. Je vais mettre une petite séparation. Donc, je vais cliquer ici sur la dernière ligne « Accueil » et dans les bordures, je vais choisir « Bordure inférieure ». Donc, ça me fait une petite séparation. Et il me manque quelque chose. Donc, là, je vais me remettre en mode champ. C'est de lui expliquer qu'arrivée ici, il faut bien qu'il passe à la ligne suivante du fichier Excel. Donc, comment on fait ça ? Eh bien, on va dans « Règles » et on lui demande à passer à l'enregistrement suivant. Donc là, il ne faut pas oublier de faire ça. Sinon, il va répéter, par exemple, ici « Boulard Michel ». Ici, il remettrait « Boulard Michel », « Boulard Michel » sur toute la page. Donc là, je lui explique qu'il faut passer à la ligne suivante. Donc là, on a fini. On a préparé notre fiche. Et ensuite, il commencera la fiche suivante à ce niveau-là. Donc, je fais « Terminer » et « Fusionner ». « Modifier les documents individuels ». Et je passe tout le monde en revue. OK. Donc voilà, la première fiche est ici. Donc avec Stéphane. Ensuite, Michel, Antonin, etc. Et on a donc notre catalogue. Voilà, vous savez maintenant à quoi sert le publipostage, comment ajouter des tests et gérer les différents problèmes que vous pouvez rencontrer. À bientôt !